Dix ans après le meurtre de Jonathan Ventillard, c'est une première réponse judiciaire, mais pas le procès espéré en assise des assassins, mais celui en correctionnel de deux voisins accusés de non-assistance à personne en danger, le soir des faits. Le 14 avril 2007, Jonathan, 18 ans, est retrouvé dans une cour d'Auxone, grièvement blessé. Il décédera six jours plus tard. Les deux prévenus sont accusés d'avoir enjambé le corps, sans avoir prévenu les secours. Les vêtements de la victime n'étaient pas du tout abîmés. La scène où il passe, il n'y a rien qui peut attirer l'attention sur l'existence ou pas d'une scène de violence particulière. Enfin, il n'y a rien. Ils avaient indiqué avoir vu du sang et avoir conscience qu'il avait manifestement été victime de violence. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'assument pas leurs responsabilités. Il suffisait qu'ils appellent les secours et peut-être que Jonathan serait encore en vie aujourd'hui. L'avocate générale a requis deux ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour l'homme et un an de prison avec sursis pour la femme. Mais depuis dix ans, la colère et la douleur de la famille ne se sont pas estompées dans ce dossier. Au parcours judiciaire chaotique, comme le rappelait la maman de la victime l'an passé. Quel temps de gâché, quel temps de perdu, parce que ce temps qui nous a été donné pour livrer un combat contre la justice pour qu'elle ne ferme pas le dossier de mon fils, c'est du temps de perdu qui n'a pas été mené pour trouver la vérité. Car malgré de nombreuses investigations et ce premier procès, de nombreuses questions demeurent, dont la principale sur les auteurs de secrets.